Je reviens vers toi, mon Dieu, je reviens vers toi. Le vivre ensemble entre les communautés est l'un des éléments fondamentaux de la cohésion nationale pour un Cameroun en paix, unis dans sa diversité socio-culturelle et linguistique. Je reconnais que c'est grâce à toi si je te... Dans le département de la Vallée d'Untem, ce vivre ensemble entre les communautés est perceptible. Premier arrêt à Mbam, plus précisément à Fanété. Ce village est une localité cosmopolite dont son histoire repose sur un socle de vivre ensemble de toutes les communautés qui composent sa population et qui datent depuis d'un siècle. Jusqu'au chef de bloc et le collège des notables tiennent compte de toutes les sensibilités. Et donc, toutes les dix régions sont représentées au sein de cette région, au sein de son collège des notables, au sein de son collège des notables, au sein de son collège des notables. Cela montre vraiment qu'ils ont décidé à relever notre arrondissement. Ici, je suis Bassa, je me sens à l'aise. Ici, il n'y a pas de discrimination entre les Bassa et les Toumous. Et depuis que je suis là, vraiment, il n'y a pas de problème. Nous, 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 nous vivons ensemble sans souci. Je pense que la paix est la priorité de notre communauté, de Guimbo. Et nous sortons de Yaoundé et nous vivons également en paix à Yaoundé avec les autres communautés. Donc, si on arrive ici à l'avenir, on trouve la même chose. Vraiment, nous demandons aussi à nos frères de les faire la même chose avec les ressources de certains villages, départements, au nord-ouest, au sud-ouest. Et vivre en paix aussi avec les francophones, avec les autres, soit les Baminiquais, les Zéoundé, les Toumous, les autres personnes qui vivent dans nos communautés aussi, qui vivent de la même façon que nos frères et filles vivent ici dans Valet d'Intem. Point de chute, à Kyossi, vie frontale du Cameroun à la Guinée équatoriale et au Gabon voisin, la mixité de communautés fait de ces localités un carrefour de brassage des différentes cultures. Nous sommes tous anglophones et nous sommes tous francophones parce que le Cameroun est l'un des rares pays ou sinon le deuxième pays au monde à partager à la fois son attachement à la francophonie et au Commonwealth. Et ce ne sont pas des petits morceaux du pays qui ont appartenu à ces deux organisations. C'est le Cameroun tout entier, floqué de son drapeau. Que les Camerounais comprennent que l'intégration nationale ne devrait pas passer par le gouvernement. Ça passe par chacun d'entre nous, de par sa manière de recevoir des invités, de dire bonjour à son voisin. Parce que sans la paix, nous ne ferons rien. Sans la paix, nous ne possédons rien et sans la paix, nous ne défendons rien. Mais l'intégration nationale permet de faire comprendre à tous et à chacun que notre patrie est une patrie qui accueille les gens de l'extérieur, mais surtout qui met ses fils en cohésion. Se vivre ensemble, entre les peuples, a même traversé les frontières vu l'environnement socio-économique de Kyossi. Moi qui suis de la Dama, vous trouverez qu'il y a des gars du Nord, il y a des gars du Nord-Ouest, les gars de... A ceux-là, s'ajoutent maintenant les pays étrangers. Le Gabon et la Guinée équatoriale viennent fêter avec nous. Les retombées du Vive Ensemble et de l'Unité Nationale sont perceptibles. La construction du barrage hydro-électrique de Montveleux, le bitumage du tronçon Malméocente, la réhabilitation des hôpitaux, la construction des auteurs de ville d'Ambam et de Kyossi, la création d'une base militaire, la 11e brigade d'infanterie motorisée. Je crois que nous avons des projets où on finance les Bambou, les Bambiniqués, les anglophones, les nordistes. Donc vous voyez, cet apport est très important au niveau de la cuisine. Parce que nous allons partir et notre Cameroun va rester. Et c'est à cela que nous devons vraiment réfléchir. Parce que les hommes vont partir, le gouvernement va partir, mais le Cameroun va rester. Alors nous ne devons pas laisser ce Cameroun en péril. Un peuple, une nation, un seul avenir au Cameroun émergent à l'horizon 2035. Un peuple, 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 un peuple. Sous-titrage ST' 501